On est à Jari, on doit aller à Béricam en déjeun de covêtus. Depuis deux ans déjà, Ludovic, 17 ans, atteint d'une légère déficience intellectuelle, se déplace de manière totalement autonome avec le réseau de transport en commun de la grande région métropolitaine. J'ai demandé à Ludovic, est-ce que tu as envie d'être autonome pour te déplacer seul dans la ville? Puis il m'a dit oui, j'ai vraiment le goût. Cette autonomie si précieuse pour son fils a été rendue possible grâce au programme Métropolitain Mobilité Inclusive, qu'elle a elle-même mis sur pied à l'aide de son équipe à la STM. J'ai testé la chose avec mon ado, qui m'a vraiment aidée à bonifier les contenus et tout ça, parce que l'idée c'était de développer une approche, un vocabulaire et des outils qui puissent vraiment parler aux apprenants. On est à deux stations, comment tu sais? Parce que le début, c'est la carte. 91 % des participants du programme sont maintenant autonomes sur les réseaux. Pour eux, c'est un énorme sentiment d'accomplissement. La première fois que Ludovic est revenu à la maison et qu'il avait réalisé un trajet complètement autonome, les étoiles qu'il avait dans ses yeux, la fierté, là, je te dis pas, là, c'est extraordinaire. Ça lui donne un pouvoir. Ça lui permet d'être un citoyen à part entière, de faire comme tout le monde, de se déplacer comme tout le monde, quand il veut, au moment où il le désire. Et ça lui donne confiance en ses capacités. Je me sens libre, je me sens autonome, je me sens fier de moi. Ce sont près de 420 personnes qui ont été formées par ce programme à ce jour. Et d'ici 2025, on prévoit qu'au moins 2000 personnes pourront circuler de manière totalement autonome. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.